Le paresse, un fléau de notre époque. Le paresse est un comportement qui touche de nombreuses personnes dans le monde moderne. Il se manifeste par le manque de motivation à accomplir des tâches, que ce soit au travail, à l'école ou même dans la vie quotidienne. Cette attitude peut avoir des conséquences négatives sur la productivité et le bien-être général. Les causes de la paresse Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les gens deviennent paresseux. Tout d'abord, l'avancement de la technologie a rendu beaucoup de choses trop faciles. Par exemple, avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, il est facile de se distraire et de procrastiner. De plus, le stress et l'anxiété peuvent également mener à une perte d'énergie et de motivation. Les conséquences de la paresse La paresse peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Sur le plan mental, elle peut engendrer des sentiments de culpabilité et d'inutilité. Sur le plan physique, le manque d'activité peut contribuer à des problèmes de santé, tels que l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Comment lutter contre la paresse ? Il est possible de combattre la paresse en adoptant certaines habitudes. Tout d'abord, il est essentiel de fixer des objectifs clairs et réalisables. De plus, créer un environnement de travail propice à la concentration peut aider. Enfin, il est important de prendre des pauses régulières pour éviter l'épuisement. Conclusion En conclusion, le paresse est un problème courant qui peut affecter notre vie quotidienne. En identifiant ces causes et en mettant en place des stratégies pour y faire face, nous pouvons améliorer notre productivité et notre bien-être. Le paresse, un fléau de notre époque Le paresse est un comportement qui touche de nombreuses personnes dans le monde moderne. Il se manifeste par le manque de motivation à accomplir des tâches Cette attitude peut avoir des conséquences négatives sur la productivité et le bien-être général. Cette attitude peut avoir des conséquences négatives sur la productivité et le bien-être général. Les causes de la paresse Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les gens deviennent paresseux. Tout d'abord, l'avancement de la technologie a rendu beaucoup de choses trop faciles. Les causes de la paresse Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les gens deviennent paresseux. Tout d'abord, l'avancement de la technologie a rendu beaucoup de choses trop faciles. Par exemple, avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, il est facile de se distraire et de procrastiner. De plus, le stress et l'anxiété peuvent également mener à une perte d'énergie et de motivation. Par exemple, avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, il est facile de se distraire et de procrastiner. De plus, le stress et l'anxiété peuvent également mener à une perte d'énergie et de motivation. Les conséquences de la paresse La paresse peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Sur le plan mental, elle peut engendrer des sentiments de culpabilité et d'inutilité. Les conséquences de la paresse La paresse peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Sur le plan mental, elle peut engendrer des sentiments de culpabilité et d'inutilité. Sur le plan physique, le manque d'activité peut contribuer à des problèmes de santé, tels que l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Comment lutter contre la paresse Il est possible de combattre la paresse en adoptant certaines habitudes. Tout d'abord, il est essentiel de fixer des objectifs clairs et réalisables. Comment lutter contre la paresse Il est possible de combattre la paresse en adoptant certaines habitudes. Tout d'abord, il est essentiel de fixer des objectifs clairs et réalisables. De plus, créer un environnement de travail propice à la concentration peut aider. Enfin, il est important de prendre des pauses régulières pour éviter l'épuisement. Conclusion En conclusion, le paresse est un problème courant qui peut affecter notre vie quotidienne. Conclusion En conclusion, le paresse est un problème courant qui peut affecter notre vie quotidienne. En identifiant ces causes et en mettant en place des stratégies pour y faire face, nous pouvons améliorer notre productivité et notre bien-être. En identifiant ces causes et en mettant en place des stratégies pour y faire face, nous pouvons améliorer notre productivité et notre bien-être. Et nous pouvons améliorer notre vie quotidien. Merci.